et subscribe click on the bell icon and like the video bienvenue chez naila cuisine aujourd'hui nous avons préparé un milkshake aux amandes et au custard une demi tasse d'amandes qu'on avait trempé dans l'eau et on a retiré la peau et ça aussi c'est des amandes qu'on a découpé en petits morceaux de la pistache qu'on a également découpé ça c'est des graines de basilic qu'on a trempé dans l'eau du sucre du lait un litre de et du caster on va d'abord écraser les amandes donc dans de l'eau rajoute les amandes on va faire cuir un litre de lait on va faire cuir un litre de lait on aura besoin des glaçons qu'on a laissé dans le congélateur donc là on a mis un litre de lait on va laisser chauffer on va rajouter une à deux cardamones juste pour l'odeur vous mettez le sucre en fonction de votre goût combien vous aimez le sucre et on remue on rajoute la pâte de la menthe qu'on avait écrasé on va laisser cuire deux à trois minutes on ajoute les amandes et la pistache on va laisser cuire à feu doux pour deux à trois minutes on a pris une demi tasse de lait et une cuillère une demi cuillère de caster qu'on mélange bien dans le lait le caster vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin asiatique et nous on a pris goût vanille donc c'est bien mélangé il faudra un paquet et une boule donc bien mélanger et on va rajouter petit à petit dans le lait on remue et on rajoute on laisse cuire deux à trois minutes on laisse cuire deux à trois minutes et on mélange pour que ça colle pas en bas on laisse cuire et on va éteindre le feu on va laisser refroidir on rajoute des glaçons dans le verre la préparation du lait caster on l'a refroidir donc vous rajoutez franchement par rapport à combien vous voulez que ce soit froid on rajoute un petit les graines de basilic trempées dans l'eau vous mettez combien vous aimez en fait les graines de basilic c'est assez rafraîchissant par dessus on rajoute la préparation en basement dans le verre caster au fond la préparation le profit en basement onầuit et 1948 j'ai des minonches c'est bien mélangé ça a bien mélangé il yamara le fait le fait il yam il yam il yam il yam le fait il yam il yam il yam J'espère que vous avez aimé la recette et que vous l'essayerez. On se retrouvera demain avec une nouvelle recette dans une nouvelle éftelle. Pour de ce temps-ci, prenez bien soin de vous. Ne nous oubliez pas dans vos prières. A très bientôt!